Hello to you ! Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie, comme d'habitude, de Ali de Catch Club, de Christophe de Hajus et bien sûr, des pop de Ali de Catch Club. Comment allez-vous les pop ? On va très bien, Madame la Marquise. Vous lancez dans une carrière de musique ? Tout va très bien, tout va très bien ! C'est un petit peu... Oui, on n'est pas très en forme, il faut dire que nous enregistrons tôt le matin et on n'a pas beaucoup dormi, Ali a fait des cheveux... Alors, très bien, on n'ira pas plus loin. Un petit peu mollassonne aujourd'hui, Ali également, il faut savoir qu'il est 9h du matin. Vous allez vous en rendre compte, la taille de ses yeux. Ali n'a plus de cheveux, n'a plus d'yeux. Je regarde... Oh, il assume. Bam ! Et attention, il y a trois personnes qui ont perdu la vue avec la réverbération. Lundi, j'ai fait un live sans casquette. Premier live de l'histoire de Catch Club sans casquette. Parce que sinon, la seule fois où je l'avais fait, c'était la cloche. La 20ème, bonjour à tous. J'allais dire bonsoir à tous. Non, non, il est 9h. Il est 9h. Donc là, ça va être une émission, mais... Energy-less, comme on dit en anglais. C'est Christophe qui va... Moi, je... C'est Christophe qui va s'occuper. Il a voulu faire narco, mais narcoleptique, pas narco-traficante, s'il vous plaît. Donc, on se retrouve, comme d'habitude, en 2017. On avait fait un épisode spécial, bien entendu, la semaine dernière, où tu avais donné toutes les réponses à toutes les personnes. Oui, je me suis trompé, comme d'habitude. Le dernier pay-per-view que nous devions commenter n'était pas le Summer Slam, mais Extreme Rules, je crois. Alors, peut-être que je me retrompe encore une fois. Mais, en fait, il y avait eu un pay-per-view où, justement, genre, on devait le présenter le dimanche, et c'est le lundi que nous avons appris que ce serait... Non, qu'on ne le commenterait pas. Donc, 5 jours avant. Mais, en tout cas, je pense que tu as vu dans les commentaires, on en parlait la semaine dernière, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont abonnées au network. Oui, 4, c'est sûr. C'est énorme. J'aurais dû prendre un pourcentage. J'aurais dû dire à la WWE, écoutez, chaque gars qui se connecte au network de France, je veux 8 euros. J'en serais à combien ? Si 4 personnes se sont connectées, chez vous, la réponse. Attention, dans les commentaires. Donc, 4 x 8. 22. Et oui, on est bon dans les... Très bon. Je donne la réponse, c'est comme Dora l'exploratrice. La réponse était 32. Ça, c'était donc pour 2021, la semaine dernière. On repasse en 2017, cette année. On est dans la période où on a des pay-per-views exclusifs, ce qui fait que la WWE double la dose. Donc là, on va faire juin, juillet. C'est une bonne période pour moi. Je ne vous cache pas. À chaque fois, c'est clair, on a bien pay-per-view. J'ai acheté un château en Espagne. Un monde où tout le monde s'aimerait. Encore. Donc, c'était à chaque fois, pay-per-view, road. Deux semaines après, pay-per-view, smackdown. Deux semaines après, pay-per-view, road. Deux semaines après, pay-per-view, smackdown. En plus, on est dans la période où Brock Lesnar est le champion universel. Oh là là, donc le mec n'est pas là, quoi. Il n'est pas là pendant ses pay-per-views, c'est ça ce qui est magnifique. C'est qu'il y a plein de pay-per-views. Tu viens ? Non, je ne viens pas. Je n'ai pas que ça à foutre. J'ai une soirée avec les pop d'Ali. Ah ouais, Brock, vas-y. F5, nous, le... Non. Non. Donc, on va justement s'intéresser d'abord au pay-per-view de juin, de road, et ensuite celui de juillet dans cette vidéo. Très cher à Riddle, le pay-per-view de juin. Elle est bonne. Et la semaine prochaine, on fera pareil, mais du côté de smackdown. Donc, cette semaine, pour vous nommer le programme, ça va être Extreme Rules 2017. Et ensuite, le meilleur nom de pay-per-view de l'histoire ? Great Balls of Fire. Tout à fait. Une célèbre chanson de Jerry Lewis. Jerry Lewis, exactement. Qui jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais si vous connaissez cette chanson française, elle est inspirée de Jerry Lewis. Je ne savais pas. Bah oui. Mais je crois. Les gens en commentaire diront que non. Donc, on va commencer avec la carte de Extreme Rules, et tu vas nous dire un petit peu si tu as des souvenirs. Aucun ! De toute façon, là, on est dans les pay-per-views à chaque fois, comme je le dis, entre WrestleMania et SummerSlam, ces pay-per-views-là. Surtout quand tu as double dose, c'est compliqué de se rappeler de toute la carte. Mais en même temps, par contre, il va se passer pas mal de choses au niveau des storylines, de Raw et de SmackDown. Ah bah j'espère. Des petits débuts. Le mec qui débarque, évidemment. Des petites créations. Bah non, là, il ne se passe rien depuis trois mois. J'adore la WWE. Je tiens à le rappeler. J'adore la WWE. Je m'endors parfois. Dis ça avec les yeux ouverts, s'il te plaît. Non, c'est vrai. J'adore la WWE. Parfois, on s'ennuie, mais c'est bien quand même. C'est sympa. Ouais, c'est parce que tu n'écoutes pas en français. C'est normal. C'est peut-être pas faux. Tu peux te certifier que les gens qui l'écoutent sur AB1 et ABXplore ne s'ennuient pas. C'est pas méchant du tout. Mais vous faites de la merde avec Chéro. Merci. Non, justement, non. Mais c'est pas méchant. Donc, vous inquiétez pas, je le prends pas mal. J'allais dire, c'est pas méchant, mais Adnan Virk n'est pas le commentateur le plus entraînant pour le moment. Celui qui a donc... Oui, bien sûr, il va m'apprendre. Non, mais je le précise au cas où. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore retenu bien son nombre. Évidemment, là, j'ai tout de suite situé la personne qui a remplacé Tom Phillips du côté de Rowe. Très triste pour Tom Phillips. Moi, je jouais bien, Phillips. Bah, je trouve que oui, en plus, il est... Je le trouve assez talentueux. Il est très sympa. Il est là depuis longtemps, en plus. Il a été, bam, envoyé à Main Event, comme ça. Après, ça a été expliqué. Je pense que tu as vu l'article. Nick Khan, président de la EW, sous Vince McMahon. Non, président de la WWE. De la WWE. Parce que monsieur Khan, à la WWE, ne s'appelle pas Nick. Parce que du coup, chaque fois, maintenant, on me demande est-ce qu'il y a un lien de parenté si ça... Il n'y a pas de lien de parenté entre Tony Khan, président de la EW, et propriétaire, et Nick Khan, président de la WWE. Parce que, comme vous l'expliquera notre ami Ali, qui est aussi calé en géographie qu'en arbre généalogique, Khan est un nom assez courant. Un des plus répandus sur la planète. Voilà, et notamment en Inde. Inde, Pakistan. Voilà. Et donc, toutes ces personnes... Les deux pays ont une frontière avec la Belgique. Tout le monde le sait. Mais donc, bien entendu, en fait, c'est pour ça, vous voyez, avec l'immigration, etc., Khan, c'est un nom super développé. Donc, il se trouve que les présidents des deux fédérations s'appellent Khan, mais il n'y a aucun rapport. Et bien entendu, je précise que Nick Khan est sous Vince McMahon, qui est lui CEO... Alors, dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie. Pour le reste, on ne sait pas. CEO et chairman of the board, et majoritaire actionnaire de la fédération. Donc, lui, c'est l'énorme patron de la WWE. Et en dessous, vous avez Nick Khan, qui s'occupe plus des opérations de la fédération. Nick Khan a fait une interview la semaine dernière pour expliquer, et c'est Adnan Virk qui l'a expliqué dans l'interview, qu'en fait, Nick Khan était son agent. Oui, tout à fait. Il était l'agent parce que Adnan Virk est un commentateur de la Major League Baseball aux Etats-Unis, pas que. C'est un journaliste sportif, une petite notoriété. Je ne crois pas qu'il soit très célèbre, mais il est un petit peu connu quand même. Et oui, Nick Khan était son agent. C'est comme ça que le lien s'est fait entre les deux. Et paradoxalement, M. Virk, sans rougir, dit qu'il n'était pas du tout fan, qu'il ne connaît rien du tout, et qu'il comptait absolument pas, parce qu'il a une famille. Je peux comprendre, il n'a pas forcément le temps. Mais le mec, il a dit, je ne vais pas commencer à regarder les vieux pay-per-views sur le nettoir pour savoir de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas. Non, apparemment, il a quelqu'un de... Et ça, ça me fait marrer quand même, parce que je me dis, enfin, voyez en France, amis téléspectateurs, vous êtes toujours très prompt à vous jeter sur Florian, par exemple, Florian Gazan, sous prétexte qu'il ne regarde pas le catch depuis 30 ans, comme moi. Mais vous voyez, aux Etats-Unis, vous pouvez devenir la voix d'euro, tout en disant, en interview, « Ouais, non, moi, le catch, ce n'est pas mon truc, je n'ai jamais regardé, je ne vais pas commencer maintenant. Donc là, je vais faire mon boulot de journaliste. » Et bon, comme, par exemple, Marc Chavé, qui au départ n'était pas fan de catch, mais qui est un journaliste, et qui a donc, ou Philippe Chirot, qui, voilà, ont fait un boulot de journaliste, qui ont travaillé, qui se sont renseignés, mais, visiblement, lui, il ne va pas faire beaucoup plus. Non, apparemment, il suivait un petit peu dans les années 80, donc voilà, lui, il connaît les Hulk Hogan, etc., mais depuis, c'est vrai qu'il ne regarde plus. Par contre, comme Nikan était son agent juste avant qu'il soit embauché à la WWE, car je rappelle que Nikan n'est arrivé que l'année dernière, donc c'est assez récent, en fait, et depuis qu'il est arrivé, il commence à placer ses personnes, apparemment, à des postes importants, et c'est lui qui a poussé pour l'arrivée d'Adam Virk. Donc moi, honnêtement, en écoutant un petit peu les deux shows, à Dan Virk, pas mauvais, je tiens à l'impression que c'est pas mauvais, mais c'est comme si maintenant, il manquait un lead du côté de Raw, un petit peu, en fait, je trouve, alors que, par contre, Pat McAfee a fait un travail phénoménal à SmackDown. Beaucoup d'énergie, alors j'avoue que je n'entends pas, je l'ai dans mon casque, mais je ne peux pas écouter tout ce qu'il dit, parce qu'il faut que je pense à commenter aussi, mais c'est vrai que tu t'entends direct de l'énergie, et t'entends que, voilà, t'entends que c'est pas robotique, comme cette critique est souvent faite aux commentateurs américains, tu sens vraiment que le mec, il est venu comme il est, quoi, c'est au McDo, et j'ai entendu Tripoli, et je disais justement, c'est ce qu'on attend de lui, on veut que Pat McAfee fasse du Pat McAfee, et c'est vrai que pour avoir eu la chance de traduire pour l'équipe, les interviews de McAfee à NXT, tu sentais que c'était quelque chose de différent, de naturel et d'unique, et c'est ça qui est bien. Le gars, tu mets dans le ring, il est génial, tu mets dans un clan, il a NXT pour faire des promos, il est génial, et au commentaire de SmackDown, franchement, il a assuré, parce que, commenter c'est une chose, mais après, réussir à rajouter une petite blague, ou faire un rapprochement par rapport à l'actualité, un truc dans le genre, c'est compliqué, lui, il était à l'aise dès la première, donc ça, franchement, génial, petite anecdote, après on se lance dans le programme, par rapport à Pat McAfee, parce que ça nous rappelle des souvenirs de la cloche, je relisais l'autre jour une anecdote que j'avais oubliée, mais que j'avais déjà lue il y a 3-4 ans, de Pat McAfee, qui s'était fait engueuler à WrestleMania, parce qu'il était venu en short, mesdames et messieurs, je m'en souviens, parce qu'on y était, je vois ce gars, je ne savais absolument pas qui il était, c'était vraiment les débuts de McAfee à la WWE, les premières fois qu'il apparaissait, donc, voilà, je ne savais pas qui était ce gars, je vois qu'il a un costume en haut, et un short en bas, quoi, et c'était 1 ou 2 ans après que notre ami allemand se soit fait détruire sur place, parce qu'il était arrivé lui-même en short à la Samania, et je dis à Chirou, purée, je ne sais pas qui est ce gars, mais il doit être important, parce que s'il le laisse être en short comme il est là, ça doit être ouf, mais Michael Cole l'avait engueulé, il s'est fait détruire, et ensuite Michael Cole s'est fait détruire, c'est ça, il a dû s'excuser, d'après ce que j'ai entendu. D'après ce que moi, là, j'ai relu, et on est quelques années plus tard, donc c'est les articles que j'ai trouvé qui étaient encore en ligne, en fait, lui, à la base, on lui a dit, il faut absolument comme toi, tu sais, tuxedo, tuxedo WrestleMania, et du coup, lui, il a dit, mais par contre, apparemment, Michael Cole avait dit no shorts, donc lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coupé un pantalon de tuxedo, en disant, mais du coup, c'est un tuxedo short, c'est différent, parce que non, Michael Cole avait dit no jorts, no jorts, donc les shorts en jeans, et lui, donc, il a dit, ah, mais t'as dit no jorts, pas no shorts, donc en fait, il est venu avec ce short tuxedo, et là, quand Michael Cole, il a vu ça, apparemment, pendant 3-4 heures d'abord, il était en coulisses, et personne ne lui a rien dit, donc lui, il pensait que c'était bon, tu vois, et Michael Cole l'a vu, il l'a démonté, mais surtout, apparemment, devant tout le monde, en gorilla, à côté de Vince, etc., et donc, dans l'interview, c'est Pat McAfee, en fait, qui a raconté, dans une interview récente, il disait, j'avais la haine, parce qu'il était en train de, un, de m'humilier, et de, deux, devant énormément de personnes que je respectais, que j'idolâterais, donc là, il est parti en coulisses, comme toute personne, à ce moment-là, voilà, t'es très énervé, tu pètes un câble, t'es pas forcément logique, il voulait démissionner, donc il a dit, j'ai fait mes affaires, je voulais partir, parce que, pour moi, le catch, c'était un travail secondaire, il avait déjà quand même un radio, la carrière de football américain, etc., voilà, il est déjà une célébrité à la base, donc, il fait ça pour le plaisir, et il veut pas se faire chier, quoi. Donc, il voulait partir, mais, au final, derrière, Vince McMahon est venu le poser, avec Michael Cole, et là, Michael Cole est venu s'excuser, parce qu'en fait, Michael Cole, entre-temps, apparemment, il est allé demander à Vince McMahon ce qu'il en pensait, et Vince McMahon, il a dit, ah non, mais c'est hip, c'est cool. Bah oui, c'est ça, c'est que, le truc, c'est que, Pat McAfee vit dans le vrai monde, il est pas enfermé dans l'univers de la WWE, donc, c'est sûr que, bon, moi, je trouve ça ridicule, quand même, mais, après, c'est la force de ces personnages-là, c'est que tu peux mettre un truc ridicule, et avoir, en quelque sorte, la classe, quoi, même si c'est pas forcément classe. Mais je me rends compte qu'en fait, quand on m'a dit que mon col était beaucoup trop large, et que j'ai l'air ridicule, j'aurais dû faire style, bon, je me casse. Vince serait venu me voir, ah, Christophe, attends, tu peux pas laisser Philippe commenter tout seul, excusez-vous, là, excusez-vous. Donc, au final, Michael Cole s'est excusé, et l'excuse, et je peux comprendre de Michael Cole, parce que Pat McAfee l'a vraiment détaillé, Michael Cole, il a dit, écoute, on est à WrestleMania, il y a un stress émane. Mais bien sûr, tu en avais déjà parlé. Mais oui, tu peux pas vouloir aux mecs qui sont employés par la WWE, à qui on met une pression folle, tout au long de l'année, de s'énerver d'autant plus, quand c'est le plus grand show de l'année, alors que tu, la moindre connerie, ça sera pas pour toi, ça sera pour eux, parce qu'on les prend pour responsables, puisqu'ils sont responsables. Et ce qu'il expliquait aussi, c'est que s'il s'est particulièrement énervé, apparemment, contre Pat McAfee, c'est parce qu'il lui a dit, j'en attends encore plus de toi que les autres. Si on t'a ramené ici, etc., c'est parce qu'on a vraiment espoir en toi. Déjà, il y a 3-4 ans, il lui disait ça. Et c'est pour ça qu'en fait, Michael Cole, il se disait, ce mec, moi, je rêve de l'emmener tellement loin en tant que commentateur, et là, Vince, la première fois qu'il va le voir, c'est en short à WrestleMania. Au final, en fait, Vince, il a kiffé. Donc, voilà. Si vous voyez Vince McMahon... C'est comme, paraît-il, Riddle, qui oublie son texte et qui regarde la cave et dit, oh non, là, je ne sais plus ce que je dois dire. Il paraît que Vince McMahon a aimé aussi. Là aussi, j'imagine que ça doit être le cas dans beaucoup d'entreprises. On a peur de la réaction du patron et en réalité, on se rend compte que le patron, déjà, c'est un être humain comme tout le monde et qu'il peut être agréablement surpris par des choses qui peuvent choquer d'autres. Peut-être qu'il avait squatté avec Riddle aussi un petit peu avant le début de l'émission. Alors, on va tout de suite passer à Extreme Rules. Allez, on se lance dans la carte de Extreme Rules rapidement. Parce qu'il est midi et demi. Ensuite, pour pouvoir passer entre les deux, Peppin View au storyline. Donc, d'abord, lors du pré-show, Callisto. Callisto qui bat. Oh, Callisto qui est parti, Callisto. Il est parti. Callisto qui a fait partie de la dernière vague de Renvoi à Callisto qui vraiment était un mec formidable. Je l'ai déjà répété dans la cloche. On l'avait rencontré avec Philippe. La veille du Royal Rumble où il devait défendre le titre des Etats-Unis ou le gagner. Maintenant, j'ai un doute. Dans les commentaires, vous vous moquez. Allez-y. N'hésitez pas. Il dormait sur le canap de Tom Laroufa pour économiser un hôtel, pour être tranquille et puis passer une soirée avec ses potes feu NXT. et on le rencontre là pour la première fois. Et il ne nous a jamais oublié à chaque fois. Oh, les gars et tout. Et à chaque fois, Philippe, vous le savez, a des enfants. L'un d'eux est encore assez jeune et il aime bien justement Rey Mysterio, bien sûr, mais aussi Callisto, des catcheurs un peu plus petits, masqués. Ça a évidemment fait travailler l'imaginaire. Et à chaque fois, Callisto, viens, vas-y, on fait une petite vidéo pour ton fils et tout. Tu vois, donc il faisait l'outcha avec Philippe dans les vestiaires. Enfin, tu vois, les autres catcheurs, regardez, qu'est-ce qu'il fait avec ce gros là ? Non, ça c'est Christophe Fajus. Mais non, je parle de l'autre gros. Ah, d'accord. Non, parce que j'ai pris 60 kilos. Mais, enfin voilà, une crème. Et en plus, le mec, je voyais ses posts sur les réseaux. Le gars, il est affûté de ouf. Et il est extrêmement talentueux dans le ring en plus. Je regrette qu'il ne se soit pas dit la WWE. Allons-y, utilisons-le. Parce que mine de rien, quand ils ont commencé à l'utiliser, ça fonctionnait plutôt bien. Son titre des Etats-Unis, l'équipe avec Sinkara, c'était pas mal. Quelle histoire est dans la mauvaise catégorie de catcheur actuellement pour la WWE. Trop talentueux pour être à Two of Five Live, mais pas assez intéressant, important. Sympa pour les amis de Two of Five Live. Non, mais là, je parle vraiment comme si j'étais à la WWE et que je travaillais là-bas. Parce que c'est pas ce que je pense. Vous pensez très bien. Moi, j'adore tous ces catcheurs. Mais c'est malheureusement le problème à Two of Five Live. C'est le show le plus secondaire de la WWE, on va dire, avec Main Event. Et par contre, il n'est pas assez important pour être utilisé dans le restaurant principal. Un peu comme à la Ricochet. Ricochet, trop important pour Two of Five Live, mais pas assez pour le restaurant principal. Ces catcheurs-là sont dans une mauvaise position parce qu'au final, voilà, il y a les cruiserweight ou les plus petits physiques ne sont pas superbement utilisés. Ils arrivent limite trop tôt puisque Rey Mysterio est encore en activité. et manque de pot pour eux, ils arrivent presque trop tard parce que Rey Mysterio, ça y est, son fils peut catcher. Non, parce que sinon, tu pourrais mettre Callisto et Mysterio, ça ferait une équipe de ouf et il y aurait le passage de Flambeau. Tu pourrais mettre Ricochet et Mysterio en équipe, il y aurait ce côté passage de témoin, comme on dit. Et en fait, non, parce que Mysterio a son fils, donc forcément, il va passer le témoin à son fiston. C'est vrai que c'est un peu fermé. Vraiment, moi, je regrette sincèrement parce que c'est un mec bien et en plus, très talentueux. Je pense que voilà, vous allez voir tout ce qu'il va montrer maintenant sur le circuit indépendant et d'autres fédérations dans les prochains jours. Il va nous rappeler qu'il est Samouraï d'El Sol comme il va reprendre son ancien nom et Callisto, c'est un monstre, c'est un monstre, donc ça va être très impressionnant. Là, justement, on était lors du kick-off et il bat Apollo Crews parce qu'on est à l'époque où Taichu, ça sentit clac. Latest World Wild. Exactement. World Wild. Donc, il est au bord du ring pour accompagner Apollo Crews mais les deux se prennent la tête lors du match et derrière, ça permet à Callisto de porter justement le Salida d'El Sol pour la victoire. On passe à la carte principale, on a de Miz qui affronte le champion intercontinental Dean Ambrose avec Maryse. Le hit couple. Qui est au bord du ring et bien entendu, en fait, Maryse essaie d'intervenir parce qu'en fait, c'est un match où si Ambrose est disqualifié, il perd quand même le titre. Il perd le titre. Justement, lors des semaines précédentes du côté de SmackDown, il y avait eu beaucoup d'interventions, etc. et c'est pour ça que cette storyline avait été mise en place. Donc justement, le hit couple va tout faire pour essayer de mener à la disqualification. D'abord, on a Maryse qui frappe de Miz lors du match. La bonne vieille technique à l'ancienne sauf que l'arbitre est intelligent pour eux. Il s'est dit ça, ça vous le faites chez vous tous les jours donc il n'y a pas de problème et je sais que le Miz aime. Donc l'arbitre refuse la disqualification. Il renvoie Maryse en coulisse. Fais attention quand même avec tes doigts. Il renvoie dans le vif. Il renvoie Maryse en coulisse quelques instants plus tard de Miz pousse Dean Ambrose sur l'arbitre. Et là, l'arbitre est dit tu viens de toucher un arbitre, on ne touche pas un arbitre normalement etc. Donc l'arbitre est à deux doigts de disqualifier Dean Ambrose mais il ne le fait pas. Au final, il se retient au dernier moment l'esprit qui intervient mais de Miz en profite. Pendant que Dean Ambrose essayait de supplier l'arbitre de Miz en profite pour lui porter le skull crushing finale pour la victoire. Rivalité. Nouveau champion intercontinental. 20 minutes de match. Nouveau champion intercontinental du coup bien entendu. Impressionnant pour un match d'ouverture. Second plus long match de la soirée bon titre intercontinental bien traité à l'époque ça fait plaisir. Le troisième match ça nous rappelle la vignette dont tu nous parlais il y a quelques temps. Oui c'est ce que je viens de voir effectivement Alicia Fox et Noam Dar un ancien dans un précédent épisode de La Cloche vous expliquer comment Alicia Fox obligeait les officiels à refaire une bonne dizaine de fois une minuscule pastille dans les vestiaires avec le roi des cruiserweights à l'époque aussi Navro qui était je crois qui ce soir là faisait équipe avec Noam Dar et qui disait à Noam Dar garde ta femme on embrasse Mundia. justement en fait comme Noam Dar à ce moment là est en équipe avec Alicia Fox Rich Swann de son côté a recruté Sasha Banks et c'est le duo Rich Swann Sasha Banks qui emporte le match avec un petit Phoenix Flash de Rich Swann qui était donc jusqu'à récemment le champion Impa Wrestling pour info pour ceux qui veulent suivre un petit peu les catchers. Tout à fait il était battu par Omega le week-end dernier qui désormais a le titre triple A le titre All Elite et le titre Impact va-t-il enchaîner comme Ultimo Dragon et remporter ça y est j'ai oublié le nombre 11, 12 il y en avait une bonne dizaine parce qu'il y avait le Octopul enfin 8 titres à la base le Octopul Crown puis ensuite il y en a eu 9 et puis ensuite ça a grandi petit à petit jusqu'au titre WCW la photo est très connue en ligne avec Dragon qui est comme ça et qui a c'était une époque folle toutes les ceintures mais c'était beaucoup moins mis en avant qu'aujourd'hui enfin on ne voyait pas Dragon moi je n'ai jamais vu la manière il en avait gagné 8 d'un coup déjà et ce titre là je crois que tu ne prenais pas forcément tout le temps les 8 ceintures avec toi ce que j'avais cru lire à l'époque parce que je n'ai pas forcément tout lu mais parce que par contre beaucoup de catchers connus avaient remporté ce titre Sasuke a également une photo avec toutes ces ceintures je crois que Dragon bat Sasuke ou Sasuke bat Dragon en tout cas ils se suivent dans la hiérarchie petite anecdote amusante parmi tous ces titres qui étaient défendus à la WCW il y avait un titre poil léger de la WWF ancienne enfin l'ancien nom de la WWE que la WWE avait abandonné aux Etats-Unis mais qui avait été ajouté dans ce package en quelque sorte et qui continuait d'être défendu au Japon mais totalement hors de contrôle de la WWE yes Alex Avelis qui conserve le titre féminin face à Bayley dans un Kendo Kendo Stick on a Pole match ensuite excellent match 15 minutes Steel Cage Match pour le titre par équipe de Raw avec les Hardy Boys champions par équipe contre Seamus et Césaro on se rappelle lors des derniers épisodes qu'on avait fait en 2017 Seamus et Césaro qui avaient effectué leur return lors du précédent oui d'abord il y avait du respect puis finalement à un moment il s'énerve il les tape exactement création je pense que pour Césaro ça a dû être une rivalité assez incroyable parce que mine de rien Césaro c'est ma génération et les Hardy Boys ça a dû être une source d'inspiration enfin il a dû être fan forcément dans son adolescence des Hardy Boys et puis Césaro quasiment 90% de sa carrière c'est en équipe quand il débute sur le circuit européen dans les Swiss Money Holding c'est en équipe quand il va aux Etats-Unis les Kings of Wrestling avec Chris Hero donc je pense que le catch par équipe l'a toujours intéressé il y a Tyson Kidd aussi il devait aussi être fan de la Hard Foundation puisqu'encore une fois on est de la même génération mais voilà ça a dû être des semaines des mois fou pour lui de pouvoir bosser face aux Hardy Boys et franchement il nous sort plusieurs matchs avec des stipulations différentes à chaque fois là c'était assez intéressant parce qu'on a donc à la fin comment dire les frères Hardy qui essaient de sortir l'habituel qui essaient de sortir par la porte mais pendant ce temps chez Emma Césaro qui arrivent de course poursuite eux ils passent par les murs voilà eux ils passent par les murs ils passent par au-dessus et au moment où ils touchent le sol la seconde d'après les Hardys arrivent à sortir de la cage parce que Jeff Hardy lui galérait beaucoup plus il venait de se prendre plein de prises donc il galérait beaucoup plus Matardi essayait de le tirer mais au final c'est Debar qui passe par-dessus la cage pour remporter les titres par équipe et ils vont continuer lors des prochaines semaines avec d'autres matchs avec les Hardys ça continuera également le mois prochain il va y avoir un 2 out of 3 falls également lors des prochains épisodes de Raw qui va se terminer en match nul un partout et derrière double disqualification mais le match était énorme lors de Raw si jamais vous voulez le regarder je vous le conseille 6ème match de Extreme Rules Neville contre Austin Harris Neville qui conserve son titre avec un Red Arrow puis les Rings of Saturn et donc le main event de la soirée c'était un Extreme Rules match pour déterminer le challenger numéro 1 Est-ce que tu viens Brock ? Non je ne viens pas s'il te plaît je vais rester jouer dans le sable Donc il n'y a pas de champion Quoi ? Il n'y a pas de champion ? Il n'y a pas de champion Il n'y a pas de champion parce que Donc on est obligé de faire un match pour le challenger on a Samoa Joe contre Finn Balor Roman Reigns Cedrolin 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 Le match est magnifique Quelques petites rivalités qui se mettent en place dans ce match parce que Cedrolin 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 vont se lancer dans une rivalité après ce pay-per-view et à côté de ça Une rivalité qui quelques années plus tard nous offrira des moments inoubliaux Les matchs fines de Rollins sont marqués ? Je ne suis pas le seul je pense N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires C'est vrai que c'est dans des moments comme ça où tu te dis je ne suis peut-être pas forcément trop mécontent de ne pas avoir à commenter J'exagère parce que j'aurais adoré commenter ça aussi Finn Balor à la fin Finn Balor à ce moment-là qui est encore assez protégé la WWE sent qu'il y a quelque chose autour de lui il vient à peine de faire son retour après sa blessure les gens espèrent encore potentiellement le revoir champion donc il y a une certaine hype autour de Finn Balor et justement on nous fait croire à la fin du match il porte le coup de grâce à Roman Reigns donc la caméra est sur eux on pense que Finn Balor va remporter le match mais non c'est là que ça m'a clutch Samoa Joe intervient pour porter le coquine à clutch à Finn Balor pour la victoire ce qui signifie que lors du prochain pay-per-view et ça mine de rien sur le papier c'est ouf Samoa Joe broc les snars c'est le genre de match c'est un dream match et je ne m'en rappelais pas avant de préparer ces épisodes de la clutch moi je savais que le match avait existé je n'aurais pas pu te dire que c'était à Great Balls of Hell mais je m'en souvenais quand même assez bien que Samoa Joe avait eu cette période où justement on s'est tous dit allons-y et c'est pareil on évoquait Callisto au début de ce show Samoa Joe qui ça y est n'est plus à la WWE je vais pleurer dans cet épisode je pense que ça a surpris tout le monde parce qu'on se disait tiens il n'est plus aux commentaires de Raw c'est exactement ce que j'étais j'étais trop content je crois que tu avais tweeté en plus je crois que tu avais tweeté tiens Joe quitte les commentaires de Raw bientôt retour sur le ring génial et effectivement on attendait tout ça avec impatience j'avais plus d'espoir franchement que Joe devienne champion du monde parce que voilà le temps le temps est passé et puis bon il a eu quand même pas mal de blessures ces dernières années mais je pense qu'il y a quand même encore de quoi faire des belles rivalités et puis il aurait pu effectivement s'intéresser aux titres secondaires intercontinentaux Etats-Unis il aurait eu de quoi faire des trucs sympas avec des jeunes et boum c'est moi Joe ciao bah moi la question que je me suis posée forcément c'est en fait je comprends pas je me dis soit il a reçu le feu vert des médecins et donc à ce moment là il pourra remonter sur les rings à un moment oui mais peut-être que la WA a dit écoute nous ça nous intéresse pas forcément que tu reviennes sur le ring et peut-être que lui a dit bah alors dans ce cas là les gars laissez-moi laissez-moi aller voler de mes propres ailes comme l'avait fait Randy Savage par exemple parce que Vince McMahon ne voulait plus qu'il catche il était commentateur d'Euro et il reçoit une offre de la WCW pour revenir sur le ring bon bah j'y vais quoi et à l'époque parce que je évidemment connais toutes les rumeurs autour de Randy Savage toutes les rumeurs qui ont toujours été niées notamment par le frère de Randy Savage le génie mais à l'époque il faut se souvenir que Vince McMahon avait salué Randy Savage qui avait déjà signé à la WCW il y a un épisode de Raw où Monsieur McMahon dit bah voilà Randy Savage n'est plus avec nous mais on le remercie chaleureusement pour tout ce qu'il a fait en direct à la télé ce qu'aujourd'hui la suite de la WWE ne fait plus bon internet existe maintenant donc ils le font par internet mais c'est dire s'il n'y avait pas de rivalité de haine alors qu'il parait que cette trahison lui a fait vraiment très très mal à Vince à l'époque en tout cas il a quand même à ce moment là pris le temps de remercier Randy Savage à la télévision mais de temps en temps ils font des petits clins d'oeil comme ça c'était comme il y a quelques années quand Mick Foley a tué à Impact TNA à un moment il avait sorti son quatrième livre je crois à ce moment là alors qu'il était à la TNA et de ouf de nulle part la WWE avait mentionné son livre lors de Raw ou de Smackdown et ils avaient fait la publicité pour son livre alors qu'il travaillait à Impact et qu'il n'avait plus de contact avec eux et donc là lui-même il avait dit sur internet il fait écoute je ne sais pas merci parce que forcément c'est con mais tu sais t'es mentionné à Raw ou à Smackdown ça te vend du livre ça te vend du livre oui oui c'est clair donc ça fait toujours plaisir donc ça moi Joe tu vas nous manquer Joe tu vas nous manquer mais oui on espère le voir mais oui comme je te disais moi je me demande s'il avait reçu le feu vert je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne le garde pas en tant que catcheur à moins comme tu l'as dit peut-être qu'il ne veut plus justement l'utiliser en tant que catcheur ce qui serait fou ce qui serait fou mais aussi ils peuvent se dire beaucoup de blessures il est âgé et puis on a 50 000 gars dont on ne sait pas forcément quoi faire Joe n'est peut-être pas non plus l'un des contrats les plus petits c'est clair qu'il n'a certainement pas le contrat de Roman Reigns ou de Rollins mais il doit quand même bien gagner sa vie donc si le mec ne veut plus commenter et que nous on ne veut pas le faire catcher je comprends que tout le monde se dise bon bah vas-y ça doit être l'explication fais-toi plaisir parce que sinon aussi pareil je veux dire sinon si par contre il n'a pas reçu le feu vert et qu'il voulait rester commentateur enfin je ne sais pas il était parfait en commentateur ils auraient pu le garder pour le placer dans un des shows à la nuit B peut-être oui ou même du côté d'NXT par exemple ça aurait eu de la gueule et puis ensuite bam tout d'un coup il y a une rivalité qui bam il revient sur le ring à NXT mais voilà non ça n'arrivera pas on est entre deux juste avant de passer au super boule de feu on rappelle quelques petites choses j'avais précisé on ne sait pas de on vibre j'avais précisé lors d'un des épisodes précédents que Strowman s'était blessé au bras après son match avec Roman Reigns il s'est blessé au bras il s'est blessé la bresse il s'est blessé au bras dans un épisode précédent je l'avais expliqué et à la base vous m'aviez corrigé dans les commentaires parce que j'avais dit qu'il serait absent six mois et vous m'aviez dit que non c'était pas six mois en fait ce que je voulais dire c'est qu'il avait raison et vous aviez tort vous êtes tous bloqués tous bloqués c'est pas ah ouais bloque nous non non mais on se calme vous êtes bloqués non ce que je voulais dire c'est qu'en fait il avait été annoncé comme absent pour six mois ok parce que à ce moment là il connaissait pas exactement la gravité de sa blessure et je pense que c'est la WWE aussi qui voulait un petit peu exagérer la chose pour surprendre les fans que parfois oui donc j'allais dire Edge mais non ou Edge et John Cena sont deux exemples où les mecs reviennent très vite mais en l'occurrence c'est parce que c'est des fous c'est clair parce qu'ils auraient jamais dû revenir aussi vite donc en fait Strowman débarque quelques semaines quelques jours après Extreme Rules et bien entendu de nouveau directement il veut se fighter avec Roman Reigns quel caractère on se rappelle qu'il y avait eu des petits délires avec une ambulance juste avant que Strowman se blesse justement Roman Reigns lui avait pété le bras en fait dans l'ambulance après Strowman avait renversé donc forcément Strowman attaque Roman Reigns et il propose un ambulance match pour le prochain pay-per-view on peut citer également à ce moment là donc lors d'un match de Seth Rollins Bray Wyatt qui fait son entrée pour le déstabiliser et donc derrière ça nous lance la petite rivalité Bray Wyatt Rollins j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment énormément de contenu à ce moment là c'est juste de belles phrases qui lancent la rivalité par exemple quand Bray Wyatt cherche la merde avec Rollins il fait écoute You slayed a king parce que Rollins venait de battre Triple H donc voilà tu as battu un roi but you cannot slay a god tu ne peux pas battre un dieu et Bray Wyatt était dans un période je suis un dieu donc en gros la rivalité entre les deux c'était ça une autre rivalité qui était intéressante à ce moment là parce que je vous ai dit que moi je les adorais à cette période on retrouve Enzo Amore KO lors d'un épisode de Raw en coulisse et on ne sait pas ce qui s'est passé d'un coup Big Cass arrive qu'est-ce qui s'est passé c'est le début de la fin la semaine d'après même scène mais Big Cass KO en coulisse et ça ça arrive deux semaines d'affilée Big Cass KO en coulisse on ne sait pas ce qui se passe donc l'équipe qui se fait attaquer pendant les semaines etc la personne à ce moment là la plus suspecte c'est Big Show parce que Big Show est dans les parages etc c'est toujours c'était le rôle de Big Show quand tu ne sais pas trop quoi en plus c'est vrai que s'il y a un mec qui peut commettre discrètement un méfait dans les vestiaires c'est le Big Show on ne m'a pas vu c'est bon non personne ne m'a vu donc voilà on disait que c'était Big Show mais Big Show dit que ce n'est pas lui jusqu'au final où à un moment il y a un extrait vidéo qui est diffusé qui prouve qu'en fait Big Cass avait staged ouais il se couche tout seul dans les vestiaires en fait lui il ne s'était jamais fait attaquer il faisait semblant et derrière Big Cass après ses vidéos il avoue pardon il avoue il tourne écoutez j'en ai marre de Enzo je le carry je le porte depuis des mois etc on n'a pas remporté les titres de champion par équipe à cause de lui et c'est la fin de l'équipe Enzo et Big Cass on est là en juin 2017 ils ont démarré en avril 2016 dans le roster principal c'était la semaine après WrestleMania un an pour une équipe dans le roster principal c'est quand même peu quoi oui c'est peu après surtout une équipe qui marchait tellement bien c'est vrai c'est le j'ai envie de dire 4 ans avant c'est le syndrome earth business tu te dis ils auraient peut-être pu capitaliser un peu plus là dessus mais en même temps enfin voilà moi j'ai jamais vraiment aimé l'entrée était cool c'est vrai que ça mettait l'ambiance mais après dans le ring Enzo Amoré c'était vraiment faible Big Cass c'était pas non plus la joie et puis tu sentais que le mec était pas bien dans sa vie à ce moment là parce que il y a après le célèbre moment où il tabasse ce catcheur de petite taille enfin bon voilà ils auraient pu aller plus loin ils auraient pu leur donner un règne ils auraient pu faire durer l'équipe vendre du t-shirt mais voilà bon bah non ils ont pas fait le physique en deal souvent beaucoup pour les catcheurs quand ils se laissent aller ça peut vouloir dire quelque chose à ce moment là Big Cass c'est pas forcément le mec le plus affûté au monde Big Cass pour info pour ceux que ça intéresse il a fait ses débuts le week-end dernier à Impa Wrestling donc maintenant il s'appelle W Morissey parce que c'est son vrai nom William Morissey et le mec est affûté affûté comme jamais on l'avait vu déjà il y a quelques semaines parce qu'il avait fait son retour sur le circuit indépendant après près d'un an d'absence suite à on peut le dire il était alcoolique il était alcoolique il était accro à l'alcool mais il s'en est remis notamment encore une fois grâce à l'aide de DDP ah oui à DDP qui est intervenu et le plus drôle dans l'histoire c'est que maintenant Big Cass sort avec l'une des filles de DDP oh purée oh le saligo donc il l'a soigné et derrière il a fait une interview récemment pour dire ah oui je suis très heureux DDP m'a aidé je le sors avec une de ses filles voilà écoutez il va bien il a l'air bien c'est ce qui compte le plus on précise également parce qu'à ce moment là de mise à son petit clan la création d'un petit clan autour de mise avec Maryse le mistourage le mistourage le mistourage avec Bodalas Bodalas qui fait partie également c'est l'épisode des mecs qui sont là ah clairement clairement oui ouais Bodalas qui est partie avec également la vague de renvois ça a surpris aussi beaucoup de monde puisque c'est pas un secret Bodalas est le frère de Bray Wyatt le fils de IRS qui lui-même avait été libéré il y a quelques semaines Mike Rotundo moi je croyais qu'il y était toujours comme Landstorm alors ils ont envoyé plusieurs des officiels des vestiaires bon c'est vrai qu'il n'était plus utilisé là c'est moins surprenant qu'un Samoa Joe Bodalas on ne l'avait pas vu depuis je crois presque deux ans à l'antenne de la WW clairement il parlait récemment qu'il est en pleine reconversion notamment dans l'immobilier il fait des formations apparemment pour bosser dans l'immobilier et à côté de ça il tient une ferme avec Liv Morgan oui oui ça aussi j'ai été surpris effectivement j'avais vu cette interview où il disait que bah il profitait de ce temps pour agrandir leur exploitation donc voilà bientôt Liv Morgan peut-être au côté de Bodalas pour leur faire pousser les graines en tout cas comme dirait Renaud pour le moment elle s'amuse encore donc on espère que pour le moment ils ne vont pas tout de suite la libérer de toute façon la vague de licenciement a l'air d'être terminée donc on peut enchaîner avec l'autre pay-per-view great balls of fire maintenant qu'on a fait un petit point sur les storylines comme je l'avais expliqué aussi les hardies qui ont perdu un two out of three falls enfin non match nul avec Seamus et Cesaro donc lors du prochain pay-per-view c'est leur dernière chance c'est la dernière chance pour les titres par équipe pour les hardies donc c'est parti great balls great balls of fire kiss me bébé et en plus c'est de cette chanson que vient le célèbre woo de Ric Flair great balls of fire encore une fois les cruiser weight il fallait dire encore une fois c'était pas le cas mais c'est souvent le cas c'est souvent le cas les cruiser weight qui sont donc lors du pré-show avec Neville qui bat ce bon vieux Akira Tozawa mais encore une fois c'est le client de Titus parce que Titus à ce moment-là il a essayé de recruter c'est Titus for a wide pré-show et il avait voilà c'est surtout Titus for a wide pré-show cette fois-ci il avait essayé de recruter Tozawa mais ça marche toujours pas ça marche toujours pas au final Neville qui remporte le match avec un spinning back kick on passe à la carte principale Bray Wyatt contre Seth Rollins pour ouvrir et franchement excellent match excellent match parce que la foule y croit et la foule est derrière Bray Wyatt lors du match on est quand même dans une période où il venait d'enchaîner pas mal de grosses défaites mais la foule est encore dedans il a encore ce côté spécial ce côté particulier et Seth Rollins fait tout pour le mettre en avant et Seth Rollins perd le match à la fin en gros on a un petit peu l'arbitre qui est distrait Rollins qui essaie de choper Bray Wyatt qui est à l'extérieur du ring l'arbitre voit pas trop ce qui se passe Bray Wyatt bim coup dans les yeux Ipok Ipok Pénétration orbitale et derrière Sister Abigail pour la victoire donc franchement grosse pop et mine de rien Seth Rollins qui est souvent critiqué a quand même a souvent été fait don de soi a fait don de lui enfin en tout cas il s'est donné pour ses camarades on l'a vu encore cette année avec César O alors certes il a battu du Brock Lesnar il a battu du Triple H heureusement aussi mais on le voit là il est capable aussi après c'est normal il fait pas ce qu'il veut mais cette Rollins a souvent été utilisée aussi pour pousser des camarades et lui ça ne baissera jamais son niveau ça reste un grand main-inventeur aux yeux des gens etc on enchaîne avec Big Cass contre Enzo Amore Enzo Amore qui souffre durant 5 minutes il se prend que des coups mais il se relève à chaque fois et Big Cass tu sens qu'il il veut pas non plus trop s'acharner mais il est là pour gagner Big Cass maintenant il est en mode business donc il y a aucune sympathie en tout cas pour Enzo Amore malgré le fait que Enzo se sorte à chaque fois du compte à la fin du match Big Cass soulève Enzo Amore et il le jette à l'extérieur du ring franchement bel beau petit jeté à l'extérieur du ring Enzo Amore qui re-rentre dans le ring il veut toujours pas abdiquer donc au final Big Cass termine le travail avec un big boot fessé fessé pour Enzo Amore de 5 minutes c'est pas comme si on pouvait derrière se dire qu'il a peut-être quand même un peu une chance en solo non 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 ils l'ont explosé et d'ailleurs derrière comme vous le savez les mois prochains il va passer dans la catégorie cruiserweight pour le plus grand plaisir de Neville également qu'on embrasse on enchaîne on parlait des excellents matchs par équipe entre ces deux équipes de barre contre les Hardys dans un Ironman match par équipe de 30 minutes 30 minutes Ironman match le plus de tombés l'équipe qui effectue le plus de tombés ou de soumissions j'espère quand même que vous savez de quoi il s'agit on explique pour les jeux nouveaux pour les jeux nouveaux les jeux nouveaux les jeunes nouveaux les jeux nouveaux c'est classique ça se faisait beaucoup avant le célèbre Shawn Michaels Bret Hart à WrestleMania XII il y avait déjà eu plusieurs Ironman match de 30 minutes notamment la WCW j'en avais déjà évoqué un entre Rick Rood et Ricky Steamboat dont la fin du match est à couper le souffle mais voilà ça arrive souvent que plutôt de faire une heure parce que c'est vrai que c'est long et que ça bouffe beaucoup de temps d'un show une demi-heure c'est un bon mix et puis là on a quatre superstars c'est le genre de match quand tu sais que tu vas commenter le show tu sais que tu as un Ironman match de 30 minutes avec Césaro, Sheamus et les Hardy Boys même si c'est que Great Balls of Fire et que c'est un show intermédiaire dont on n'attend pas grand chose voilà tu sais que ce match là de toute façon ça va être formidable c'est tombé lors du match pour un faux donc le match qui se termine avec un 4-3 pour Debar et le scénario est vraiment très cool par exemple au début du match vous avez un des Hardys dans le ring avec Sheamus et là d'un coup alors que Césaro est au bord du ring il rentre dans le ring il court vers Hardy et il glisse sous la corde genre c'est juste une petite feinte donc je crois que c'est Matt dans le ring qui ne comprend pas trop ce qui se passe et dès qu'ils se retournent broke kick par Sheamus premier tombé 5 premières secondes du match 1-0 donc franchement ça c'est bien fait petit à petit ça monte et 30 secondes avant la fin du match Jeff Hardy porte une swanton bomb sur Sheamus il veut effectuer le tombé mais Césaro est le catcheur légal Jeff Hardy n'avait pas fait attention donc en fait là Césaro arrive par derrière bim petit paquet ou roll up tombé 4-3 il reste 30 secondes il reste 30 secondes et là il joue la montre il reste sur le poteau de corner et il attend non c'était c'était bien joué parce qu'en fait Jeff Hardy réussit tout de même à ramener Césaro dans le ring il lui porte le twist of fate mais au moment où il le couvre ding 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 fin du match 4-3 donc franchement excellent match encore une fois ces deux équipes qui ont eu un très très beau passage à ce moment là oui mine de rien on oublie un peu parce que les gens sont très critiques en disant ouais la WWE avec les Hardy Boys ils ont loupé le coche mais en vrai ils ont leur retour bam ils deviennent champions pour un des moments les plus inoubliables inoubliaux de l'histoire de Wrestlemania et puis il y a cette rivalité avec The Bar qui nous a offert quand même des rencontres folles et c'est là où on voit la différence d'époque si cette rivalité avait eu lieu 10-15 ans auparavant on s'en souviendrait de fou quoi de cette rivalité Hardy Boys The Bar elle arrive juste malheureusement à une période où il y a tellement qu'on oublie tout très vite mais voilà la WWE on a eu peur on va regarder tous les deux la cave parce qu'elle s'éteint de manière intempestive garde les yeux suspens bref les Hardy Boys ont été quand même sympathiquement utilisés certes je sais que les fans attendaient plus pour le delete et tout ce côté ça c'est un petit peu une opportunité comment on appelle cet univers bon bref voilà merci Broken Universe ah voilà ça ne me revenait pas non plus Broken Universe bon en tout cas Gross Feud beau match à revoir je pense franchement 30 minutes 30 minutes voilà si vous avez 30 minutes arrêtez de regarder la cloche ça ne sert à rien et regardez ce match le match ensuite pour le titre féminin de Raw avec Alex Bliss qui défend le titre face à Sacha Banks à la fin du match Sacha Banks est plutôt en train de dominer elle jette Alex Bliss en dehors du ring Alex Bliss qui essaye de remonter dans le ring avant le compte de 10 puis au bout d'un moment elle regarde l'arbitre et elle fait ouais non franchement je vais retrouver ma poupée dans les vestiaires écoute Lily m'attend donc au final elle attend que l'arbitre fasse son compte de 10 bim Alex Bliss perd le match mais par décompte comme vous savez un champion ne perd pas le titre s'il perd le match par disqualification elle prend sa ceinture elle se casse mais Sacha Banks n'est pas contente donc Sacha Banks n'est jamais contente Sacha Banks donc ça c'est vraiment elle court elle court derrière après Alexa Bliss elle la démonte au niveau de la stage Alexa Bliss se retrouve en bas de la stage et Sacha Banks lui court dessus pour lui porter les météores sans mousse c'est une référence alsacienne tout à fait je la fais souvent personne n'a jamais remarqué à la télévision mais en Alsace enfin le météore est une marque de bière alsacienne et donc c'est pour ça parfois quand Sacha Banks fait la météore je dis sans mousse encore une fois derrière on a deux mises comme le mois dernier qui enchaîne avec Dinam Rose match retour pour Dinam Rose mais cette fois il y a le mises tourage il y a Bebo et Cucur c'est comme ça que je les appelle Bebo et Cucur si le mois précédent vous avez Maryse qui a essayé d'intervenir là vous avez Maryse Baudalas et Curtis Axel qui essaient d'intervenir Curtis Axel et Baudalas qui essaient d'intervenir plusieurs fois lors du match Maryse qui sauve deux mises une première fois après un Dirty Deeds l'arbitre est en train de faire le tomber Maryse place la jambe deux mises sur les cordes et à la fin encore une fois Curtis Axel qui distrait l'arbitre Baudalas qui porte un gros coup de poing avec son gant cuir parce que ce qui était marrant avec le mises tourage c'est que t'avais Curtis Axel en costard souvent costard 3 pièces super sérieux et Baudalas qui était un petit peu en période rocker biker comme ça non mais il y avait vraiment il y avait c'était bien fait moi j'aimais beaucoup cette période mises tourage et effectivement on commençait à se dire que Baudalas et Curtis Axel allaient peut-être pouvoir justement profiter ils en ont profité pendant quelques mois mais il n'y a pas ça n'a pas ça ne s'est pas poursuivi derrière l'association une association qui aurait pu durer peut-être un peu plus longtemps que ce qui s'est passé on enchaîne donc derrière avec l'ambulance match l'ambulance match l'ambulance match moi je trouve qu'il y a eu trop d'ambulance match non mais dans l'histoire pendant une période il y en avait ça n'existait pas puis il y en a eu quelques-uns moi je me souviens de Kane Shane McMahon Kane direct en tête aussi entre autres il y en a eu aussi bien sûr avec John Cena mais là depuis quelques années je ne sais pas ce qui se passe la WWE doit avoir une réduction sur les ambulances les ambulances de c'est quoi le quartier où il y a notre parc à Strasbourg mince notre parc oui notre parc on est Strasbourgeois enfin moi je n'ai jamais vécu à Strasbourg toute ma vie mais là où il y a les ambassades et puis l'orangerie voilà les ambulances de l'orangerie parce que quand vous venez à Strasbourg vous tombez souvent sur les ambulances de l'orangerie ils doivent être 30 000 donc voilà ils ont certainement la WWE a un deal avec les ambulances de l'orangerie et je trouve voilà il y a trop d'ambulances match en plus voilà je trouve ça ça sert à rien je crois que le premier ambulance match que j'avais vu c'était Mike Ossom à la VTCV donc les ambulances match moi franchement c'est une stipulation que je n'aime pas je ne vois pas l'intérêt t'enferme le mec voilà non il y en a eu trop il faut arrêter maintenant les ambulances match on se calme on peut changer le match du Fenwick je n'en sais rien il y a plein le match du Tracteur mince franchement ils se sont donnés les deux ils se sont donnés parce que Strowman est dans la période où il doit prouver quelque chose je trouve que ça se sent plus maintenant que tu le regardes à l'époque je trouve que si tu sens qu'il est dans la période où il faut prouver qu'il n'est pas juste un monstre comme ça que tu utilises vite fait mais qui peut devenir un vrai main inventeur en fait de la fédération à long terme et ce match est très très physique très très puissant donc forcément petit à petit ça commence dans le ring et il se déplace vers la stage parce que l'ambulance est au niveau de l'entrée oui bien sûr et là on a le gros bump habituel cette fois-ci c'est Roman Reigns qui pousse Strowman à travers les écrans en LED et donc vous avez deux gros panneaux en LED comme ça qui se cassent derrière il se rapproche à nouveau de l'ambulance Strowman est collé à l'ambulance Reigns tente oui et il s'enlève et il se spire lui-même dans l'ambulance il se spire lui-même et Strowman ferme la porte ciao voilà bisous rentre bien donc le match se termine comme ça Braun Strowman qui remporte le match qui bat Roman Reigns il peut dire à ce moment-là qu'il a battu Roman Reigns par contre c'est pas terminé parce que Roman Reigns ouvre l'ambulance il porte un spire à Strowman il le tèche dans l'ambulance et derrière Roman Reigns se met à la place du conducteur il se met derrière le volant il va dans les coulisses et là il tape une marche arrière et il explose l'ambulance contre un autre camion ouais énorme bump énorme bump énorme bump d'ambulance c'est ce qu'on apprend on dirait dans les cols de catch pour ambulances à bumper sur un camion c'est vraiment du bump basique et la WWE va s'intéresser à cet angle pendant plusieurs minutes parce que du coup à ce moment-là ils essaient en fait d'ouvrir l'ambulance désincarcérés et ça ne marche pas donc là il lance un match qui n'était pas forcément prévu Islater contre Kurt Hawkins impromptu match ça dure 2-3 minutes la caméra s'intéresse à peine au match parce qu'en même temps pendant ce temps on voit des pompiers qui arrivent avec des pieds de biche mais ça ne marche pas pour ouvrir l'ambulance donc ils arrivent après avec des tronçonneuses deux tronçonneuses les types ils arrivent au final il y a cette scène où il sort vénère il sort en très très mauvais état mais il est vénère non ? il gueule pas ? ou c'est dans un autre non ça je crois que c'est un autre moment là en tout cas il est explosé par terre un petit peu de sang sur ses bras etc il est mort quoi mais par contre il refuse l'aide des médecins donc le segment se termine avec Brian Strowman qui dit non laissez-moi je préfère ramper jusqu'à chez moi l'hôtel est pas loin mais laissez-moi tranquille ne m'aidez pas Islater qui gagne le match contre Kurt Hawkins on est toujours dans la défaite de Kurt Hawkins mais c'est à noter une victoire d'Islater en solo en pay-per-view en semi main event donc je veux dire et passons au main event donc 6 minutes 25 bam je vous le dis tout de suite on est sur du Lesnar ah non mais oui mais bon merde non je suis désolé c'est Samoa Joe alors après je peux comprendre c'est Lesnar mais enfin peut-être quand même plus tu sais que Joe Kobayashi est un de mes matchs préférés de tous les temps oui j'aurais voulu ce genre de match entre les deux bah voilà oui surtout que t'as du du Rain Strowman qui dure près de 17 minutes entre deux brutes épaisses c'est là qu'on voulait un match de 17 minutes entre deux brutes épaisses Brock Lesnar Samoa Joe mais c'est vrai qu'on est dans cette période aussi où Brock Lesnar ça y est il a compris suplex City Beach c'est génial ça a pris je viens je suplexe je gagne je repeat enfin voilà je ne sais plus quel était le t-shirt mais mince mince non mince 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 vraiment parce que tout le monde est chaud et c'est pas parce que j'ai encensé Goldberg Lesnar c'est pas la même chose parce que là tu as deux gars qui savent faire des choses qui sont capables de faire plus Goldberg Lesnar t'as Goldberg quand même qui n'est bon que si le match dure moins de 5 minutes mais là t'as Samoa Joe Brock Lesnar t'as Brock Lesnar qui est un des plus grands lutteurs amateurs de l'histoire des Etats-Unis et Samoa Joe qui est faussement considéré comme un peu lutteur MMA enfin il a toujours eu un peu cette gimmick et donc t'as envie de voir un face-à-face qui dure avec pourquoi pas des échanges de soumission des échanges de souplesse des atemis des paf que ça claque un peu quoi merde regardez Samoa Joe contre Kenta Kobashi match mythique qui est disponible sur Youtube de la Ring of Honor et imaginez-vous si tu avais pu nous fournir ça avec Lesnar tu me mets une souplesse je te mets une souplesse très japonais aussi c'est ce que j'allais dire un match à la japonaise bah oui c'est ça un match à la japonaise mais ça aurait pas sali Brock Lesnar ça n'aurait fait que montrer que Samoa Joe est un un prétendant sérieux même si ça y est il reverra plus jamais le titre de sa carrière mais voilà voilà franchement déception en tout cas Joe qui vraiment tente tout lors de ce match on a les deux catcheurs 6 minutes 25 ils tente tout le gars bien sûr non mais il y a eu justement un pré-match les deux catcheurs quand ils se retrouvent face à face dans le ring petite présentation Eman prend le micro pour présenter son client mais là Samoa Joe rien à faire il attaque Lesnar avant le début du match il l'emmène à l'extérieur du ring Orenage BOOM sur la table des commentateurs donc là Joe qui prend un avantage quand même avant le match au final Lesnar remonte sur le ring il accepte que la cloche sonne et l'histoire du match c'est que Joe va pas arrêter de tenter le coquina cloche il le tente une première fois Samoa Joe s'en sort il le tente une deuxième fois enfin Lesnar s'en sort il le tente une troisième fois là on pense que c'est bon c'est gagné mais Lesnar s'en sort à nouveau AF5 et par contre un seul AF5 et oui je m'en souviens en plus ça avait fait polémique un seul AF5 pour se débarrasser de Joe et oh et oh et oh oh et oh mais non mais c'est con mais c'est c'est des détails battre un adversaire avec deux trois AF5 plutôt que un AF5 ça donne beaucoup plus de crédibilité à ton adversaire ça aurait donné beaucoup plus de crédibilité à Samoa Joe il a pas pu montrer grand chose contre Lesnar voilà c'est triste franchement j'en veux même pas tellement parce que d'un côté je comprends ce que la WWE faisait avec Lesnar à ce moment là et moi j'appréciais ce Super Lesnar je dois avouer que ce Super Lesnar je l'aimais bien mais d'un autre côté c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas eu Super Joe aussi à côté bah oui parce que c'est un match de rêve finalement c'est quand même quand tu sais que Samoa Joe arrive à la WWE tu te dis putain on va avoir peut-être potentiellement Brock Lesnar Samoa Joe puis vu que Lesnar doit attendre jusqu'au prochain Summer Slam à chaque fois ou au prochain WrestleMania et qu'entre temps il a que des petits matchs ils auraient pu faire quelque chose sur 2-3 mois entre Lesnar et Joe genre avec peut-être même peut-être un changement de titre mais en mode voilà bon ça fallait pas rêver non plus je suis d'accord mais ils auraient peut-être pu faire quelque chose dommage vraiment dommage on va terminer sur ce dommage et on va terminer en souhaitant en tout cas le meilleur à Samoa Joe parce que maintenant il y a énormément de suspense certes il y a eu une vague de licenciements mais les vagues de licenciements n'ont pas toujours on va dire que du mauvais il n'y a pas que des mauvais côtés par rapport à ça au Mexique au Japon mais tout reprend tout reprend il y a énormément de travail c'est vraiment chez nous rien mais là-bas oui que se passe-t-il pourquoi on sait pas j'ai pas forcément envie qu'on aille trop vite en France mais en tout cas par contre il faut dire que le show à UFC 261 avec 15 000 personnes la photo moi j'ai pas vu le show mais j'ai vu la photo c'est vrai que ah le public était en délire bah tu sens et c'est ce qu'on avait annoncé imaginez-vous quand les gens seront de retour dans des salles après à l'époque on disait quelques mois d'absence dans quelques années dorénavant imaginez-vous quand ça sera pareil quand il va y avoir 10 000 personnes d'un coup pour un Raw ou pour un SmackDown ça va être la folie bah là l'UFC 261 c'était la folie 15 000 personnes qui ont fait que que les pantouches fuck Jake Paul fuck Jake Paul d'ailleurs au passage mais Jake Paul qui est vraiment l'entertainer au maximum à son paroxysme c'est Jake Paul le mec comme vous le savez donc il a remporté son match à Thriller on va préciser ça rapidement et beaucoup de personnes l'ont critiqué au niveau des fans MMA en disant écoute ouais certes t'as battu un ancien combat il est dit par beaucoup que le match est très truqué franchement en fait je comprends pourquoi c'est parce que quand tu regardais le match en direct en live ce que j'ai fait je vous avoue c'est un coup de poing très rapide qui touche pas forcément tu vois c'est pas un total comme ça c'est au bout du visage donc quand tu le voyais par derrière t'avais l'impression qu'il le touchait pas en fait tu regardes plusieurs angles tu te rends compte qu'il y a KO KO rapide parce que son adversaire se relève tout de suite mais après par contre ce qui est plus on va dire discutable c'est la décision de l'arbitre l'arbitre a décidé d'arrêter le match dès ce premier c'est le MMA en général souvent non on arrête quand le mec est envoyé au sol bah là on est dans un combat de boxe ah c'était la boxe on est dans un combat de boxe donc normalement il y a un décompte de 20 et après tu sais tu check les points et l'arbitre tu juges s'il peut continuer ou pas là honnêtement il s'est relevé tout de suite après sa chute mais l'arbitre a jugé que non c'était tout de suite terminé donc bon c'est la décision de l'arbitre mais par contre Charlotte Flair n'était pas là pour lui voter le cul donc 100 000 dollars bam mais du coup par contre Jake Paul il s'est fait beaucoup critiquer par les fans de MMA donc quelques jours après il se lève maître des réseaux sociaux bien entendu les frères Paul il se lève les frères Paul qui en plus sont également les maîtres de la boulangerie les croissants on est préférés c'est Paul moi j'adore leur sandwich le poulet grainé ah moi il y a un poulet que j'aime aussi beaucoup mais oui et les croissants sont très très bons mais donc il se lève et il fait un post sur son Instagram genre qu'est-ce que je fais aujourd'hui les fans du UFC m'insultent sans arrêt est-ce que je câble la situation ou est-ce que je fuck shit pas un truc de genre il fait je vais chercher la merde et là il dessine un avion il le fait tellement bien il dessine un avion sur un bout de papier il met son téléphone sur le bout de papier et quand il rebate son téléphone bah là d'un coup il est sur un aéroport avec un jet privé bien entendu pour les frères Paul et le soir même il se retrouve au premier rang du UFC 261 et du coup pendant toute la soirée vous aviez des fuck Jake Paul c'était génialissime jusqu'au moment où l'un des commentateurs Daniel Cormier est venu confronter Jake Paul entre deux matchs parce qu'il y avait eu un petit peu de trash talk sur les réseaux sociaux des jours auparavant si vous me demandez je pense clairement que c'est planifié je pense clairement que c'est planifié comme personne ne lui a demandé mais vous ne me demandez pas donc je ne vous dirai pas ce que je pense on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 50 et quelques et on continuera cette fois-ci si vous lui demandez il sait pas 53 et on continuera avec Slack Down exactement alors mes amis prenez soin de vous embrassez vos proches amusez-vous riez et puis comme disait Edouard Carpentier à la semaine prochaine si t'as levé bisous